Salut c'est Trado, content de vous retrouver pour analyse technique du CFD sur l'euro dollar, la plus traitée des paires de devises et le pétrole Brent. On commence par les précautions d'usage, comme d'habitude il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne suffit pas en tant que telle à passer à l'action ni à trader. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui reflète l'opinion et l'analyse de Trados or Trading, mais absolument pas une recommandation, une incitation à acheter ou à vendre, quoi que ce soit. On commence donc par l'euro dollar avec une vision très large, chaque bougie correspondant à un mois de cotation. On comprend à ce titre que les cours ont buté il y a 6 mois sur une zone de résistance très importante ici, qui correspondait à la fois à la résistance rouge, à la zone rouge qui a été très efficace, c'est normal, elle a été support. Une fois qu'elle a eu été cassée, elle est devenue résistance par la règle du changement de polarité, ça correspondait également à l'oblique descendante noire ici. Il faut savoir qu'on est néanmoins dans le nuage, et dans le nuage ça signifie qu'on est en tendance neutre au regard de l'Ishimoku. Ceux qui veulent prendre des positions baissières pour le long terme sur l'euro dollar doivent savoir qu'il y aura probablement d'autres traders qui travailleront dans ce sens en cas de retour sur la zone rouge. En données hebdomadaires, on descend donc d'une unité de temps, on retrouve notre zone rouge ici. La tendance est également neutre sur cette unité de temps, puisqu'on est là aussi dans le nuage, vous le voyez bien. Néanmoins on a assisté à un twist du nuage, ce twist signifie qu'on n'est plus en tendance haussière. Et nous avons peut-être la possibilité ici d'une formation en épaule tête épaule, ce qui permettrait de rallier, de retester la zone rouge avant éventuellement de dessiner la deuxième épaule. Il faudra se méfier de cette zone. En tout cas, il faut savoir que ceux qui s'intéressent à des achats sur l'euro dollar pour cette unité de temps, trouvent du soutien ici. Vous voyez que ça fait quand même six bougies qui témoignent d'un rebond sur cette zone. Et cette semaine écoulée ne dément pas cette tendance qui est à l'achat sur cette zone de support. J'en profite pour préciser que le consensus des clients CMC est légèrement à l'achat sur l'euro dollar à 57% de position acheteuse. On descend encore d'une unité de temps, une bougie égale 1 jour. Là par contre la tendance est les baissières, vous voyez on est en dessous d'un nuage qui descend. Nous avons également retrouvé ici notre zone de support. Et on a une zone de résistance ici que j'ai matérialisée en orange. Vous voyez, ceux qui veulent spéculer à la baisse sur l'euro dollar doivent savoir que cette zone est vendue par les opérateurs. Ça a encore été le cas cette semaine. En cas de cassure de la zone orange, là effectivement certains se prendront à parier sur une accélération haussière. Mais tant qu'on ne passe pas cette zone orange, les positions vendeuses sont généralement prises par les traders ici. Et la zone grise ici, je l'ai expliqué, est une zone de support. Donc globalement, ça se passe entre 1,16 et 1,18. Et on redescend encore d'une unité de temps, on donne 4 heures, chaque bougie égale 4 heures. On trouve une autre zone de résistance ici qui est très très claire en bleu. Et il faut savoir que ceux qui veulent acheter trouveront également d'autres investisseurs préachetés en approche de cette zone grise. Et ceux qui veulent spéculer à la baisse doivent savoir que cette zone bleue ici sera mise à profit par les vendeurs sans doute pour spéculer à la baisse. Attention au niveau ici des 1,17 à peu près, qui correspond à une zone tampon qui a été résistance, puis support, etc. Donc il faut se méfier de cette zone, elle sera difficile à passer. Ça correspond d'ailleurs à la zone du twist qui joue traditionnellement, vous verrez, un rôle de résistance et de support. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'euro-dollar. On bascule du côté du pétrole Brent, en commençant là aussi par les données mensuelles. Les données mensuelles montrent que, s'en être ici, on est dans le nuage, on a du mal à passer. Le nuage est horizontal, il n'est pas ascendant du tout. Il faut savoir que ceux qui veulent engager des positions baissières sur le pétrole pour le long terme trouveront sans doute des raisons de le faire. Et d'autres investisseurs aux alentours de la zone rouge ici, qui a été une zone de support, qui a été cassée, et qui donc, vous l'avez compris, deviendra sans doute résistance au moins passagère ici aux alentours allées de 95-100 dollars. On descend d'une unité de temps, données hebdomadaires, la tendance par contre est aussi. On est au-dessus du nuage qui monte, on est dans un canal ascendant. Par contre, une résistance se dessine clairement ici aux alentours de 80 dollars, puisque ça fait quand même deux mois qu'on échoue à passer cette zone, c'est très très clair. Et ceux qui veulent acheter du Brent, spéculer à la hausse sur le pétrole Brent, doivent savoir qu'ils ne seront pas seuls à intervenir aux alentours de 60 dollars, 62 dollars ici, puisque c'est à la fois la zone du nuage et une zone de support qui a déjà bien fonctionné. On va enchaîner avec les données journalières. Les données journalières font état d'une évolution plutôt note. Vous voyez le nuage, il est à plat, comme ça il est en dérive latérale. Les acheteurs se manifestent sans doute ici aux alentours de 73 dollars, c'est très très clair. C'est sur ces zones en fait qu'on assiste à des rebonds. Et les ventes se déclenchent à partir de 78 dollars ici. Ça aussi c'est très très clair également. Et on termine avec les données 4 heures. Et là nous avons une zone verte aux alentours de 76 dollars qui va être difficile à passer. Les vendeurs vont se déchaîner à mon avis sur les 76 dollars. Et les acheteurs vont se manifester sur les 74. Et entre les deux, les oscillations sont totalement envisageables. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'euro dollar et le pétrole Brent. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas de conseils, c'est simplement une analyse technique. Ça ne suffit pas pour trader, c'est simplement donné à titre pédagogique, informatif. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.